Bonjour et bienvenue pour ce premier live stream en direct de la Chartreuse à Avignon, qu'on remercie parce qu'il nous prête ses locaux. Aujourd'hui, nous accueillons M. Didier Besas. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes cofondateur en 1970 du Théâtre de l'Aquarium à la Cartoucherie. Vous avez été directeur du Théâtre de la Commune jusqu'en 2013. Fin 2013. Fin 2013, voilà. Et avec tout ça, vous avez quand même continué une carrière de comédien au théâtre mais aussi au cinéma. Oui, absolument. Donc voilà, on a pu vous voir dans quand même pas mal de films. Vous avez même été nominé au César. Oui, oui. Ça fait un petit moment déjà. Oui, oui. Oui, en 95. Ah bon, on me dit « Oh, bravo ! » Donc voilà. Et vous êtes de retour au Festival d'Avignon cette année. Donc ce n'est pas votre premier festival. Ah non, non, non. J'en ai fait beaucoup des festivals du temps de la direction d'Alain Conbec, de la direction de Bernard Fèvre d'Arcier. J'étais au festival en création à peu près tous les deux ans, voire même parfois tous les ans. Et je ne suis pas revenu au festival depuis que la direction a été menée par Vincent Baudrier et Hortense Archambault. Sans doute parce qu'il ne devait pas trouver que c'était très intéressant ce que je faisais. Et puis là, Olivier Pi vient de prendre la direction. Je trouve que c'est un… Il aborde cette direction dans des conditions très difficiles. Mais c'est quelqu'un d'énormément de talent. Et je suis très heureux. Mais c'est un cadre particulier puisque je ne suis pas intra-muros en Avignon, mais à la chartreuse de Villeneuve-les-Avignons, qui est dirigée par mon ancienne directrice adjointe du Théâtre de la Commune, Catherine Dan. C'est une directrice formidable. Et pour une chose un peu particulière qui est que Laura Adler a souhaité organiser une semaine autour des auteurs contemporains liés par leur inspiration ou par son influence à Marguerite Duras. C'est que moi, je viens de monter pour le Théâtre de l'Atelier à Paris trois textes de Marguerite Duras, un triptyque qui s'appelait Marguerite, les trois âges. Et dont un des volets, le square que j'ai mis en scène et que je joue aux côtés de ma magnifique partenaire Clotilde Mollet, va être donc présenté ici dans un lieu absolument magnifique de la chartreuse qui s'appelle le Jardin des Procureurs, où on ne joue pas en général. Et nous jouerons les 10, 11 et 12. Voilà. D'accord. Et une première question que j'aurais à vous poser, c'est pourquoi avoir choisi de travailler avec Marguerite Duras, enfin sur des textes de Marguerite Duras ? Car comme vous l'avez dit, vous avez travaillé sur trois spectacles sur Paris. Et pourquoi avoir choisi celui-là ? Écoutez, non, je veux dire, il y en a un que je n'ai pas choisi a priori et qui m'a été, comment dire, qui m'a été échu par la direction artistique du Théâtre de l'Atelier. C'est le Savanabé que j'ai monté avec Emmanuel Riva et Anne Consigny. Et j'ai trouvé que c'était un choix de distribution en tous les cas qui valait la peine de tenter l'aventure. Mais en revanche, je leur ai proposé d'y rajouter deux textes que j'aime beaucoup. L'adaptation des conversations entre Mitterrand et Duras que j'avais déjà monté. Et le Square qui est certainement un des textes, sinon le texte de Marguerite que je préfère. Enfin, qui me met le plus cher, disons. Pas que je préfère, parce que ça voudrait dire que les autres... Non, c'est ce qui m'est intimement lié, que j'ai voulu monter depuis longtemps. Je crois que déjà en 90, je voulais le monter. Je n'ai pas pu le faire tout de suite. Je l'ai fait en 2004. En 2003, je devais le créer au Festival d'Avignon. En 2003, au Cloître des Carmes. Le festival a été annulé. Je l'ai donc créé au Théâtre de la Commune. Nous l'avons beaucoup joué. Nous l'avons beaucoup tourné en France. Et là, je l'ai repris, recréé en jouant moi-même le rôle qui était joué par Hervé Pierre, qui est un magnifique comédien, mais qui ne pouvait pas le faire à ce moment-là. Voilà. Et donc, je suis très heureux de venir ici avec ce texte que j'aime beaucoup. D'accord. Et est-ce que vous pouvez expliquer à notre jeune public ? Enfin, jeune public, c'est beaucoup d'étudiants. Donc, en fait, qu'est-ce que le square de Marguerite Duras ? Qu'est-ce que cette pièce ? Ah, qu'est-ce que le square ? C'est une conversation. Marguerite Duras disait qu'elle a écrit le square en écoutant les gens se taire dans les squares. Voilà. Et en fait, cette conversation réunie fait se rencontrer dans un coin assez reculé d'un square où personne ne passe. Une jeune bonne à tout faire, qui garde un enfant, qui est en train de jouer un peu plus loin, et un voyageur de commerce un peu fatigué, assez âgé, un peu fatigué, que j'interprète. Donc, voilà. Et en fait, ces deux personnes sont dans une solitude extrême, dans une assez grande précarité d'existence, au niveau à la fois moral, social, économique. Et tout d'un coup, ils confrontent leurs expériences. Leur expérience qui est très différente. Elle, son expérience, c'est d'attendre que la vie commence pour elle. Et de ne rien faire pour se faciliter les choses. Elle dit d'ailleurs, je ne veux rien faire pour supporter quoi que ce soit, car je veux un jour ne supporter rien. Voilà. Ce qui est une radicalité absolue, qui était celle d'ailleurs de Duras à l'époque, en 55, puisqu'elle avait milité au Parti communiste. Elle était très liée à des intellectuels qui vraiment voulaient changer les choses du monde. Donc, c'est cette jeune femme qui confronte son expérience de volonté absolue de changer sa condition avec un homme qui, lui, a vécu un voyage utopique à un certain moment de sa vie, qui n'en est jamais vraiment revenu et qui a plutôt choisi, lui, de s'adapter à la réalité des choses, tant bien que mal, et en survivant un peu, malgré lui, à l'existence. Alors, cette conversation, c'est toute l'action. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont curieux l'un de l'autre, de leur expérience à chacun. Et cette conversation, qui est écrite dans une langue très très belle, à la fois très concrète, mais parfois très naïve, c'est un moment de vie. Et c'est peut-être le seul moment de vie qu'ils ont dans leur existence, puisqu'enfin, ils peuvent parler à quelqu'un, ils peuvent échanger, ils peuvent croiser des expériences, et ils peuvent bâtir une idée de leur avenir, ou pour l'un et pour l'un et pour l'autre. Voilà. Est-ce que j'étais clair ? Oui, très clair. Je pense que vous avez bien résumé cette pièce. Et j'aimerais vous demander, vous avez dit tout à l'heure que cette pièce a été écrite dans les années 55. J'aimerais savoir si vous pensez que cette pièce est toujours d'actualité, maintenant, en 2014. Ah bah écoutez, j'ai toutes les raisons de le penser, parce qu'on a donc recréé le Square au Théâtre de l'Atelier au mois de février dernier. Là, on vient d'en terminer les représentations avant que je vienne en Avignon. Il y a eu beaucoup de spectateurs qui sont venus voir le spectacle et qui étaient extrêmement, d'abord très touchés par la pièce et par le spectacle, mais qui étaient extrêmement étonnés que l'auteur ait écrit ça en 1955. Pourquoi ? Parce que, finalement, elle parle de gens qui sont dans une situation d'isolement, de précarité, de fragilité, qui est très proche de ce que ressentent les gens dans notre vie sociale actuelle. Voilà. Quand la première réplique de la pièce était changée et que cette jeune bonne à tout faire demande à ce monsieur un peu fatigué avec sa valise à la main, « Monsieur, vous voyagez ? Oui, je suis voyageur de commerce. Et est-ce que je peux vous demander si c'est d'un revenu régulier ? » Et il lui dit « Oui, je n'ai pas à me plaindre, mademoiselle. Je ne dis pas que ce revenu est important, mais chaque jour, on gagne un petit quelque chose. C'est ça que j'appelle régulier. Voilà. Donc vous mangez à votre faim, monsieur. Je mange à peu près à ma faim. Enfin, j'arrive à manger tous les jours. Oui, voilà. Eh bien, rien qu'à traverser de réplique, vous avez à peu près l'équivalent de ce qu'on peut rencontrer chez des gens qu'on ne voit jamais, qui sont relativement invisibles dans notre société. On ne les montre pas souvent, ceux-là. Et qui, tout en travaillant, tout en essayant de survivre, ont une vie extrêmement dure, extrêmement difficile. Et le Square raconte ça. Mais le Square ne le raconte pas d'une manière sociologique. Ça leur raconte d'une manière poétique. Et c'est ça qui fait la force de la pièce. Et j'ai été très étonné. Enfin, pas très étonné, parce que c'est un texte que j'ai toujours aimé, que je trouve être un texte très important de notre théâtre contemporain. Mais j'ai été frappé par la manière dont les gens étaient touchés, mais très, très vivement, lorsque nous avons joué ce spectacle au Théâtre de l'Atelier, là, pendant plusieurs semaines. On a joué pendant huit semaines, quand même. Voilà. Les gens étaient à la fois touchés, émus. Et en plus, c'est un texte qui comporte beaucoup de choses très humoristiques. C'est-à-dire que c'est à la fois d'une grande légèreté et d'une grande gravité. Et donc, on a eu un rapport au public à travers ce texte qui était extrêmement intense, chaleureux. Voilà. J'aimerais savoir, parce que vous avez dit, justement, que c'est d'une grande légèreté, avec un peu de choses humoristiques. Donc, ça a l'air quand même d'être une pièce ouverte à tous et pas forcément à une élite. Parce que je sais que souvent, c'est controversé avec le in qui serait pour un public averti. Or, je ne suis pas sûr qu'il y ait ce que vous avez dit. Non, non. Je pense que, d'ailleurs, en fait, je le disais à Marguerite Duras quand on s'est rencontrés, avant qu'elle meure. Et je lui disais, mais je montrais un jour le square. Je montrais un jour le square parce que c'est certainement le plus beau texte de théâtre populaire que tu aies jamais écrit. Et elle me disait, je n'ai jamais écrit de théâtre populaire, Didier. Voilà. Avec cette espèce de radicalité qu'elle avait comme ça. Bon, voilà. Mais en fait, si, c'est un texte profondément populaire, tout à fait accessible et qui touche immédiatement les gens. Alors, bon, l'histoire de Festival In, bon, je pense que ce n'est pas un texte élitiste. C'est un texte d'une grande hauteur d'écriture, mais qui est tellement concret et tellement simple dans ce que ça raconte que tout le monde est touché immédiatement. Donc, vous le recommanderiez à un public étudiant, par exemple ? Ah oui, non seulement je le recommande à un public étudiant, mais je dis que c'est pour des gens jeunes, puisque finalement, cette jeune bonne à tout faire, qui d'ailleurs n'est pas forcément si jeune que ça, en tous les cas, Clotilde qui l'interprète est une jeune femme mûre, ce n'est pas une jeune fille, mais elle se pose les questions que toute personne qui arrive au monde, qui doit y trouver sa place, la faire, et qui éprouve des difficultés à savoir comment saisir les choses du monde, comment se reconnaître soi-même, comment se constituer, comment exister tout simplement, eh bien, ils trouveront immédiatement dans les propos de cette jeune femme ce qui leur ressemble. Et je crois que Duras a écrit ce dialogue, cette conversation, à la fois en parlant d'elle, jeune auteur, assez révolté, assez radical, et en parlant aussi de ces moments de fatigue qui nous menacent tous, à travers le personnage de ce voyageur de commerce, parce qu'on s'est mal remis d'un moment de bonheur qu'on a perdu, ou des choses comme ça, voilà. Elle confronte les deux visions du monde, et d'une manière extrêmement à la fois simple et concrète. Donc je pense que oui, des jeunes gens ne peuvent que se reconnaître. C'est un texte pour la jeunesse, mais pas au sens où on dit, il y a ça pour les jeunes, c'est un texte pour tout le monde, si vous voulez, mais c'est un texte où il me semble que ce qui fait le cœur des soucis et de l'angoisse que des jeunes gens peuvent éprouver, et maintenant justement, comme sans doute, on pouvait les éprouver en 55, ce qui veut dire en quelque sorte qu'on a une vie sociale qui est un peu arculon, ce qui ne serait pas tout à fait étonnant, eh bien, ils s'y retrouvent immédiatement. D'accord. Et dans cette pièce, vous avez quand même une double casquette, parce que vous êtes à la fois comédien et metteur en scène. Donc ça nous intéresse de savoir comment vous avez géré ça, voilà. Ah bah écoutez, non, mais ça c'est conjoncturel d'une certaine façon. Moi, je suis comédien, de toute façon, c'est mon métier. Je suis acteur au cinéma, à la télévision, au théâtre, et je suis metteur en scène. Et j'ai été aussi directeur de théâtre important, dont le théâtre de la Commune au Bermilliers. Mais là, il se trouve que quand je l'ai monté, en 2003, je l'ai monté avec un couple de comédiens pour qui j'avais une admiration énorme et que j'aimais profondément, donc Hervé Pierre et Clotilde Mollet, et que Hervé ne pouvait pas le reprendre, ce texte, quand je l'ai recréé, tout simplement parce que, très très pris par ses activités de comédiens à la comédie française, il ne pouvait pas. Donc je me suis posé la question, je me suis dit peut-être il faut que je distribue. Ça me faisait du chagrin, parce que j'avais du mal à envisager qu'il ne soit pas à nouveau là, voilà. Et finalement, il s'est avéré assez simple que moi, connaissant le spectacle, pour l'avoir mis en scène, je passe à l'intérieur. Alors c'est une expérience différente, et le spectacle est différent de ce fait de ce qu'on a fait à la création. Je ne joue pas de la même manière, bon, etc. Mais je me suis glissé dans l'incarnation de ce personnage en ayant eu le privilège de l'avoir mis en scène avant et donc de savoir comment on voyait devant la scène, voilà. On n'a pas toujours cette chance. Oui, c'est vrai, là vous aviez directement un œil extérieur, donc... J'avais, le spectacle était mis en scène, j'ai transformé certaines choses, mais pas tant que ça. Et donc j'avais pu voir le projet avant d'être dedans. Parce que ce qui caractérise, je crois, un peu la nature de notre travail au théâtre, notamment au théâtre surtout, c'est que le comédien est un être très autonome. C'est lui qui finalement, au bout du compte, tiendra la représentation entre ses mains, bon, voilà. Mais sur scène, on est aussi un peu aveugle. Et c'est ce qui fait la beauté de notre métier, c'est que c'est un métier où on a besoin d'être regardé. On a besoin, nous, metteurs en scène, de regarder et de favoriser l'éclosion du travail du comédien, mais le comédien a besoin d'être regardé par nous. Et c'est cet échange qui constitue la particularité de notre métier au théâtre, voilà. Là, il se trouve que j'avais pu vivre les deux côtés et ça m'a beaucoup aidé. Merci. Et on a aussi quelques questions qu'on se pose surtout souvent, nous, en tant qu'étudiant. C'est la différence, ça n'a rien à voir avec la pièce, c'est la différence entre comédien et acteur. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ? Je ne sais pas si je peux vous éclairer, mais il y en a une. Il y en a une, parce que je crois que comédien, c'est un métier d'artisan-artiste. On l'apprend. Il comporte un vocabulaire, des techniques, une manière d'évoluer, de se perfectionner dans son métier. C'est un métier qui demande à celui ou celle qui le pratique de se transporter, de sortir de lui-même pour aller à la rencontre de personnages en se servant de ses propres forces, de ses propres expériences, de ses propres qualités physiques, morales, etc., émotionnelles aussi. Mais on va vers un personnage et on lui donne l'existence. Acteur, je crois, et c'est un métier qui est plus lié au cinéma, acteur d'ailleurs, qu'au théâtre. On n'est pas acteur au théâtre, on est comédien ou comédienne. Au cinéma, on peut être acteur. Pourquoi ? Parce qu'au lieu que le théâtre est un art où on produit quelque chose sur scène pour les autres, le cinéma est un art où on se laisse voler. Et voilà, c'est très très différent. C'est-à-dire qu'on agit, on agit dans un personnage, devant la caméra, mais la caméra a un œil extrêmement perspicace et très 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 pointilleux, et elle vient vous voler des choses, et donc il ne s'agit pas de les fabriquer, il s'agit de les vivre pour que la caméra puisse les saisir, et à l'intérieur ensuite d'un cadre, dans des lumières, etc., qui sont le travail du réalisateur, ça existe comme l'existence d'un personnage. Mais c'est un métier où on a moins à fabriquer et plus à vivre. Le métier de comédien, par exemple, on pourrait le dire autrement, on pourrait dire que je pense que pour être comédien, il faut un grand menteur. C'est un art du mensonge, le comédien. C'est un art où on fabrique une fiction. Et d'ailleurs, je fais remarquer en passant qu'en fabriquant des fictions et en étant souvent des grands grands menteurs, on n'est plus vrai que les gens qui prétendent toujours nous dire la vérité. Nous sommes, nous, êtres de mensonges, des gens qui disons la vérité à travers les paroles des poètes, alors qu'on a plein de gens dans nos vies qui prétendent nous dire la vérité sur le monde, sur leurs engagements, etc., et qui, en gros, on s'aperçoit qu'ils mentent. C'est d'ailleurs ce qui se passe en ce moment avec les intermittents. On nous a beaucoup menti. Alors que le métier d'acteur, c'est un métier où il ne faut pas mentir. Il ne faut pas vouloir fabriquer. Il faut la vivre et se laisser prendre ce qu'on vit. C'est donc deux métiers à la fois très voisins, très fraternellement liés, d'une certaine manière, mais c'est des métiers un peu différents. Et vous avez parlé tout à l'heure des intermittents. Donc est-ce que je pourrais avoir votre point de vue par rapport à l'actualité, à tout ce qui s'est passé, si ce n'est pas discret ? Oui, mon point de vue, c'est un conflit, c'est le rebondissement d'un conflit. Je l'ai déjà connu en 2003, ici, en Avignon, puisque j'étais dans la programmation du festival et que nous n'avons pas joué. Le festival a été annulé. Comment vous le dire simplement et rapidement ? Moi, je suis totalement solidaire de la lutte de mes camarades artistes et techniciens pour préserver un régime spécifique d'allocation chômage qui est lié à la nature même de notre métier. Mais c'est un métier que nous avons choisi. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne suis pas toujours d'accord quand on fait l'amalgame intermittent du spectacle, précaire, intérimaire. Non, je ne crois pas. Moi, je fais un métier aléatoire que j'ai choisi. L'aléa ne m'a pas été imposée. Ce n'est pas parce que j'ai été licencié ou ce n'est pas parce que je ne trouvais pas de travail que c'est aléatoire. C'est aléatoire par nature. J'ai choisi un métier aléatoire. Il se trouve qu'à un moment où l'histoire sociale de ce pays était plutôt en progrès, on a estimé que ce métier-là valait la peine d'être un peu plus socialisé et que donc on pouvait mettre au point un système qui permette aux comédiens, aux comédiennes, aux techniciens, techniciennes de mener une vie sociale un peu plus normale parce que régulée par des allocations qui viennent lorsqu'on ne travaille pas. Il y a dans notre métier une partie de travail visible où souvent on est salarié, on touche des cachets et il y a une partie invisible qui est le travail qu'on fait quand on n'est pas en train de jouer, etc. Donc c'est un régime très précieux qu'il faut absolument réserver aux artistes et techniciens du spectacle ou du cinéma ou du monde du spectacle, je dirais et qu'il faut respecter. Mais il faut que ça devienne l'affaire d'une société. Il faut que les gens nous disent à un moment s'ils veulent que dans notre République les artistes soient respectés, aimés, ça leur crée des devoirs, des responsabilités et ça leur crée des droits. Si on estime que c'est important dans notre République que l'art existe et qu'il y ait des artistes pour le produire, pour le partager avec le public, ce statut doit être absolument respecté, réformé sans doute, mais correctement réformé. Voilà ce que je pense. Je pense par ailleurs que sur ce problème précis et technique des allocations au chômage des artistes et techniciens, nous avons été trahis, nous avons été trahis par des engagements de la gauche qu'elle ne tient pas. Et ça, c'est quelque chose qui provoque une amertume, une colère chez des gens dont il faudra prendre en compte parce qu'elle tournera très mal. Je pense que dans nos métiers où souvent on a le cœur à gauche, quand même, il faut le dire, on peut être blessé pour se sentir trahi et c'est le cas actuellement. Et vous pensez que la grève qui a lieu pour certaines compagnies à Avignon est une solution ou est-ce que ça va se faire entendre ? Alors, la stratégie de l'absence pour nos métiers, je ne suis pas sûr, quand je dis absence, c'est-à-dire qu'on ne joue pas. Bon, je ne suis pas sûr qu'elle soit toujours efficace. Moi, je dis que dans des lieux comme le Festival d'Avignon et d'autres festivals qui ont lieu actuellement partout en France, il vaut mieux que nous profitions de la présence du public pour parler, échanger, convaincre et surtout créer la solidarité car nous ne sortirons de ce problème de réforme du statut que si nous avons l'appui des citoyens qui sont le public. Il faut arriver à sortir simplement du face-à-face, MEDEF, syndicat. Il faut que ça devienne le problème d'une société qui dit haut et fort et qui le dit au gouvernement et aux gens qu'ils ont élus, nous voulons que nos artistes existent et qu'ils mènent une vie sociale à peu près conforme au progrès qu'on attend d'une société. Voilà. Et donc, le fait d'être absent de la scène nous prive ces moyens. Alors, ça peut être à certains moments un moyen de pression qu'il ne faut pas négliger parce qu'on dit, attendez, on fait comme si tout allait exister comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si, il y a des problèmes, vous allez voir. Si on ne monte pas sur scène, il n'y a pas de spectacle. Voilà. Si les techniciens ne sont pas là, il n'y a pas de spectacle non plus. Mais, il ne faut pas faire en sorte qu'à un moment, ça crée un vide qui fait qu'on se retrouve seul avec nous-mêmes, entre nous-mêmes, simplement dans des discussions de corporations. Ce statut-là, cette volonté que les artistes existent dans notre société, c'est un problème qui regarde tous les citoyens. Eh bien, merci d'avoir réagi sur ce sujet, Didier Bezasse. Voilà. Une dernière question, ce serait par rapport à vos projets. Quels sont vos projets actuels après ce festival ? Ah ben, mes projets, il y en a... Écoutez, après ce festival, je vais quand même essayer... La saison a été très chargée pour moi. J'ai quitté la direction du Théâtre de la Commune à la fin de l'année. Quitter une direction d'un théâtre national, c'est pas rien parce que c'est beaucoup de choses à mettre en place pour assurer une transmission. J'ai créé un dernier spectacle pour saluer le public d'Aubervilliers et de Seine-Saint-Denis avec lequel j'ai travaillé pendant 16 ans quand même, c'est pas rien. C'est aussi, d'un point de vue moral et affectif, un moment assez important à vivre. Donc j'ai créé ce spectacle. Pendant que je le jouais, j'ai créé les trois spectacles qu'on a faits au Théâtre de l'Atelier. Je suis parti en tournée avec certains spectacles. Je suis là, donc je vais essayer de m'arrêter. Oh, si je pouvais m'arrêter une petite semaine, ce serait pas mal. Mais ensuite, je pars à Shanghai parce que j'ai été choisi pour mettre en scène un projet théâtral avec les chinois, avec les comédiens chinois à l'Art Center de Shanghai dans le cadre du cinquantenaire de la célébration de l'amitié franco-chinoise. Donc c'est une opération franco-chine et je dois monter une école des femmes à Shanghai en chinois avec des comédiens chinois, ce qui est une expérience quand même assez... D'ailleurs, je ne veux pas en préjuger. Je ne sais pas. J'en parlerai mieux quand je l'aurai fait. Mais d'emblée, c'est quand même une expérience à la fois étrange, peut-être passionnante et en tous les cas d'échange culturel extrêmement important. Bon, voilà. Après ça, je repars en tournée avec le Square et puis après, à l'été prochain, il y a d'autres projets pour d'autres festivals. Et bien encore une autre année chargée qui vous attend, on dirait. Et puis du cinéma aussi et de la télévision entre les deux. Vous êtes sur tous les fronts, décidément. Tant que je pourrais l'être, je le serais. Voilà. Je n'ai jamais... J'ai toujours... Bon, ce n'est pas toujours facile à mener tout ça, mais j'ai toujours pensé que les choses... Enfin, qu'il y avait des passerelles qui se créaient entre les choses. Mon métier de metteur en scène, je l'aime profondément et je pense que c'est un métier important au théâtre. Mais j'étais parfois très content de m'absenter à un moment du théâtre pour aller être un acteur au cinéma parce que ça me... D'une certaine manière, ça me rendait plus léger, plus insouciant. Je faisais mon métier, je jouais, j'aime beaucoup jouer. Donc, voilà. Je suis très heureux d'être sur scène avec le Square, c'est évident. Donc, tout ça, c'est des choses qui s'enrichissent les unes les autres si on arrive à les mener effectivement de front. Parfois, quand ça coince un peu, on peut avoir des moments un peu douloureux ou difficiles, mais ça vaut la peine de les affronter. Eh bien, merci Didier De Bezaz d'avoir répondu à nos questions. Donc, je rappelle que vous êtes à l'affiche du Square le 10, 11 et 12 juillet à la Chartreuse. Donc, si vous pouvez rappeler le nom de la salle dans laquelle... C'est à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignons dans le Jardin des Procureurs qui est un petit jardin extrêmement beau. Donc, vous êtes en extérieur. On est en extérieur, oui. Et donc, on espère que... On souhaite du soleil, oui. Voilà. Enfin, du soleil. On espère que la pluie s'arrêtera au moins, oui. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada